C'est difficile pour les autres. Il faut continuer à jouer comme ça. Il ne faut pas baisser jamais les bras. Tout la semaine pareil. Allez les gars, un des trois. C'est bien, on a travaillé ensemble. La semaine dernière, il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis pour la sélection. Ces trois points, ça sert pour continuer à travailler tranquille. On essaie de comprendre ce que le coach essaie de nous expliquer pour pouvoir faire à chaque fois le meilleur. Au-delà de la déconvenue, on a réagi. C'est ça qui est intéressant en termes de collectif, en termes de solidarité. On a trouvé une équipe. À partir du moment où on joue en équipe, on sent qu'on peut titiller n'importe qui. Aujourd'hui, on a trouvé qu'on avait une bonne équipe. Et comme j'ai dit aux joueurs, une bonne équipe ne perd pas deux fois d'affilée. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qui m'a plu, c'est la réaction de tout le groupe. Après avoir pris une bonne claque à Nancy, on a su retrouver l'esprit de solidarité qu'on avait eu le premier match contre Toulouse. Il n'y a pas de secret. Quand on bosse tous ensemble et de cette manière, avec les joueurs de qualité offensive qu'on a, on est capable de faire de belles choses. C'est un grand soulagement parce que ça fait du bien au moral. L'état de prise de Toulouse, après un 4-0, ce n'est pas facile à jouer. Il y avait beaucoup de chaleur. Maintenant, on a fait l'effort ensemble. Tout le monde était concentré. On était honte par rapport à les quatre essais qu'on a pris. On a montré que tout le monde s'y fait des efforts et on peut obtenir le résultat. La détermination, on a envie de prendre les trois points. On jouait pour les 18 et pour ceux qui n'étaient pas dans le groupe. Parce qu'on est un groupe assez élargi. Il y avait des blessés, il y a des joueurs qui ne sont pas convoqués. Aujourd'hui, on avait à cœur de faire un grand match. Ce soit pour les supporters, pour le coach et tout le staff technique. Le foot aujourd'hui, la technique, la qualité individuelle, ça ne suffit pas. Je crois que tout le monde doit faire l'effort. Et après, les joueurs qui ont la qualité individuelle, ça devient tout seul. Mais d'abord, il faut être un bloc, une équipe costaud. Et après, les joueurs qui ont la qualité, ça se sort naturellement. Je pense qu'on aurait pu plier ce match dans un troisième but. Surtout en deuxième mi-temps, je pense qu'il nous laissait... Même s'il monopolisait le ballon, on avait des possibilités de contre. Il faut qu'on soit un peu plus... On va travailler tout ça. Je pense que ça va venir avec le temps. On n'a pas lâché jusqu'à la fin du match. Ça, c'est positif. On a été tous ensemble et on s'est encouragés tous ensemble. Et c'est ça qui a fait notre point fort. Voilà, ce match-là, ce soir. C'est la détermination parce qu'il faisait très chaud. Mais dès le début, on a été forts, on a été costauds, on a marqué. Et après, on ne prend pas de but. Et ça, c'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre de but. On vient de prendre 6 points et peut-être dans l'avenir, on aura un jeu un peu plus léché qui nous permettra justement de gagner des matchs d'une façon plus alerte. Chaque entraînement, il faut s'entraîner. Il faut savoir que si on fait des efforts ensemble, et on joue comme on a joué aujourd'hui, on va faire la moche de son. On va apprendre très très vite. Vous savez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et je pense que le match de Nancy va rester gravé dans nos mémoires. Et je peux vous dire que le match de Sochon, on l'attend avec impatience et on va tout faire pour ramener les 3 points. Il faut garder le même état d'esprit à la Sochon pour ramener un résultat. Regardez le gardien, il pense qu'il va faire à ce côté. Et bon, j'ai fait beaucoup à côté de l'autre côté du mur. Et voilà, je suis très content pour l'équipe. Ça, c'est le Sechua. Nannis, bye ! Nannis, bye !